Je m'appelle Vendry Bonin, j'ai 22 ans, j'étais en BMA Horlogerie à Bordeaux et je suis maintenant en DMA d'horlogerie à Morteau. Alors j'ai rencontré un ami en seconde qui était fan de Montre et qui m'a fait découvrir ça. C'est devenu une passion et j'ai voulu faire de cette passion une profession, ça m'a semblé évident. Ce que j'ai trouvé magnifique dans ce métier, c'est que c'est à la croisée de plusieurs mondes. Vous avez évidemment le côté mécanique pour ce qui va être du fonctionnement, le côté art, le fait qu'on soigne la mécanique, c'est pas un moteur de voiture, il y a quand même une mécanique d'art derrière, un soin qui est apporté, du travail à la main, de la finition, un jeu avec la lumière. Mais ça aussi du coup, comme c'est de la mécanique, un croisement des mathématiques, parfois de la philosophie historiquement, puis l'histoire de l'art et puis on peut croiser ça avec d'autres disciplines des métiers d'art. Donc c'est quelque chose de très pluridisciplinaire. Au niveau de l'utilité du métier d'horloger, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'heure sur nos téléphones qui est très fiable. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire des objets poétiques plus qu'utiles, des objets qui racontent une histoire, qui disent quelque chose, sur lesquels il y a une interaction. Donc cette pendule, c'est une pendule mécanique qui s'appelle Prometheus, sur le mythe de Prometheus, et qui présente plusieurs choses. Une mise en ligne d'un rouage du mouvement du 19e siècle, un affichage de la réserve de marche, donc l'autonomie de la pendule ici, une porte qui se referme, et un affichage alphanumérique à disques sautants pour les heures et les minutes. Pour l'esthétique de la pendule, je trouvais que le thème de la conquête du temps pouvait bien se rattacher à celui de la conquête de l'espace, parce que le cosmos, au début on se référait à ça, au soleil pour la durée des jours, puis aujourd'hui encore, quand on regarde les étoiles, on regarde dans le passé. Je suis Vendry Bonin, et je suis très heureux d'être lauréat du prix Avenir Métiers d'Art.